Bonjour à tous, c'est Ondine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Ondine Guidance Spirituelle, bienvenue au nouveau, voilà, donc si vous passez par là, et bien, bienvenue aussi. On va faire une petite vidéo, donc, sur l'Europe, plus précisément l'Union Européenne, et sur le pouvoir, en fait, le pouvoir de Bruxelles, qui maintenant n'est pas contrarié, le pouvoir de Bruxelles, et bien, est-ce qu'il est défié, est-ce qu'il commence à être défié ? Parce qu'on se rend compte, au niveau de l'Europe, que dans plusieurs pays, et bien, il y a beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations, des choses qui se passent, même assez violentes, d'ailleurs, il y a une répression derrière, bien sûr, pour contrecarrer tout ça, mais on se rend compte que toutes les manifestations sont liées aux directives de l'Europe, que ce soit, par exemple, donc, on va parler en Espagne, des agriculteurs, qui bougent, les pêcheurs hollandais aussi, qui ne sont pas contents, donc, tout ça, c'est lié à l'Europe, au système politique de l'Europe, qui donne ces directives. Qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, en France, on a toujours des manifs, en France, c'est les CHU, les hôpitaux, ça continue, à Bordeaux, je ne sais plus quelle ville encore, mais d'autres villes aussi, en France, concernant l'hôpital, et je pense qu'à la rentrée, ça va s'accentuer. On a, à Roissy, la grève, qui s'est passée, là, cette semaine passée, et là, je pense que ça va être reconduit. La SNCF aussi, qui fait grève, le personnel de la SNCF. Après, dans d'autres pays, on a l'Italie, les chauffeurs de taxi. Aux Pays-Bas, c'est que ça en fait des choses, donc, les pêcheurs, j'en ai parlé. La Norvège, il y a aussi le secteur pétrolier qui ne va pas, pareil, il y a de la grève. En Scandinavie, grève des pilotes et des avions, donc, c'est pire en pire. Et même à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, il y a la grève de personnes, des gens, dans la rue, à cause des pénuries alimentaires et de l'inflation croissante. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois que ça n'a pas été le pire que maintenant. Cette entité européenne, qui n'est pas un pays, de quel droit elle se mêle de donner des directives ? Donc, c'est ça qui est dingue, on se laisse faire, les pays se laissent faire. Cette Union européenne ne sert à rien à part nous asservir. Et regardez, le résultat, c'est qu'il y a des grèves partout. Voilà. Donc, est-ce que, enfin, ce pouvoir européen est-il défié ? Est-ce qu'il est-il défié ? Est-ce que ce n'est pas le début des... Ben, des emmerdes, excusez-moi du mot, mais c'est ça. Est-ce que ça ne va pas secouer le cocotier là-haut à la van der Leyen ? Et qu'elle va prendre des vacances définitives, ça serait bien. Alors, on va regarder ça. On va regarder avec le tarot égyptien. Alors, beaucoup de créativité, beaucoup d'initiatives ici pour l'Europe. Pour, bien sûr, le bien des uns et des autres. Parce que c'est vrai, il y a des choses vraiment très injustes. Ils imposent des choses au niveau de l'agriculture où ils vont faire fermer les exploitations. J'ai entendu ça. C'est quand même dingue. Évidemment, un mal certain. Il y a un problème vraiment très sérieux. Donc, les gens se rebellent. Ce n'est pas pour rien. C'est aussi l'organe pain. Et ici, on a la colère face à ce mal certain. Il y a une colère. Le courroux, la carte du courroux est sortie. Mais ça va apporter de la créativité. C'est le début de, peut-être, le fait que les gens descendent dans la rue ou font grève. C'est pour se défendre, défendre leur intérêt. Et parce qu'il y a une injustice ici qui est folle face aux corps de métier différents et différents secteurs. Alors ici, il y a la justice aussi. On va saisir la justice parce qu'il y a vraiment une incompréhension de tous ces gens qui se disent, mais c'est lui n'importe quoi. Moi, je travaille tranquillement dans ma ferme et le jour le lendemain, il faut que je la ferme. Et pourquoi faire ? Pourquoi je devrais la fermer ? Donc ici, on nous dit qu'on se fait avoir. C'est une duperie, mais monnayée. Vous voyez, c'est une duperie, mais ça rapporte. Parce que les pays payent la Commission européenne. Ils payent tous une grosse partie. Ça fait partie du budget de l'État. Il y a une grosse partie qui va à l'Union européenne. Une entité qui fait payer ses adeptes, ça s'appelle une secte pour moi. Mais bon, je fais une petite parenthèse. Oh là là. Alors, ici, le feu. Alors donc, justement, on a le feu ici. Donc ici, c'est la lumière, mais d'une mauvaise manière, d'une manière négative. À mon avis, il va y avoir des choses, des bâtiments qui vont brûler. Donc, il faut qu'ils fassent attention à Bruxelles. Et les gens vont faire justice eux-mêmes. C'est ça que je vois, moi. Ce n'est pas la justice qui va être saisie, là. Parce que je n'avais pas vu la carte du feu. C'est les personnes concernées qui, eux, vont faire justice eux-mêmes par le feu. Ils vont essayer de brûler tout ça. Ça peut être symbolique, d'une manière symbolique. Mais on a vu quand même, ces quelques dernières semaines, qu'il y avait quand même des destructions ou des feux. Parce que les gens en ont marre, voilà. Et on veut le changement. On ne supporte plus, là, cette méthode trop directive de dire ce qu'il faut faire aux gens. Ici, on aura des pleurs. Il y a des gens qui vont quand même perdre, perdre beaucoup. Si vous perdez votre exploitation, c'est sûr que les pleurs vont arriver. C'est une grande tristesse pour ces gens-là. Et puis, il y a la maladie. C'est pas oublier. Mais il y aura beaucoup d'espérance. On a la carte d'Ethéa, ici. Il y a beaucoup d'espérance. On espère un avenir meilleur. On espère que ces gens soient jugés. On a le jugement, ici. Voilà. La pensée qui est à changer. Et l'attente. Voilà. On attend les appuis. Ça va être le problème de ces gens-là qui manifestent, qui font grève. Ils n'ont pas assez d'appuis. Il n'y a pas assez de gens qui s'investissent pour les aider. Et on sera dans l'attente d'avoir des appuis pour pouvoir s'organiser plus tard et peut-être changer les choses. Il y a même des trahisons, ici. Toujours des gens qui sont là pour... En tout cas, Bruxelles ne fera rien. Elle ne répondra pas à ça. Voilà, concernant toutes ces grèves, tous ces gens qui sont, eh bien, qui sont contre... Qui sont là pour dire qu'ils sont contre les directives de l'Union européenne. Alors, moi, je voudrais savoir, quand même, en 2023, est-ce que, face à tout ce qui va se passer, s'il y a des actes comme mettre le feu ou, je ne sais pas, des destructions, peut-être là-bas, à Bruxelles, je ne sais pas. Et puis, le fait qu'on voit quand même l'Élysée a mis une triple barrière. On sent quand même que ils savent, ils savent qu'ils vont assez loin pour pouvoir mettre trois triples barrières. c'est parce que, voilà, ils ont quand même peur qu'il y ait des gens qui décident de les attaquer. Le peuple. Donc, on va essayer de savoir, en 2023, si Lyon européenne, cette commission européenne avec la autre sceau, là, est-ce que elle va finir par partir et que ça va être dissolu ? Est-ce que quelqu'un va décider, parce que qui commande ces gens-là ? Qui c'est qu'il y a au-dessus d'eux ? Est-ce que, finalement, tous ces gens-là, ils ne vont pas être remis en cause ? Cette commission européenne, à quoi elle sert ? Donc, est-ce qu'ils ne vont pas partir ou est-ce qu'ils ne vont pas être arrêtés ? On nous dit voyage. On parle du passé. La trahison. En fait, on nous dit ici que cette Union européenne, c'est une trahison. C'est une trahison par le passé. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit, voilà, on a fait le procès Nuremberg, on a viré les nazis, etc. Ils ont été jugés. En fait, c'est faux. Il y en a plein qui n'ont pas été jugés. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, à force d'entendre des conférences par que ce soit Cédineau, j'en ai vu pas mal. D'ailleurs, c'est très intéressant. j'ai appris beaucoup de choses ou d'autres personnes politiques ou non, d'ailleurs, pas forcément politiques, mais philosophiques. Je me suis rendu compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été reconstruite. Et en fait, qui c'est qui a reconstruit l'Europe ? Ce sont les Américains. Mais les Américains qui avaient apparemment parmi eux et des gens qui avaient fait partie de la SS ou tous ces gens qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre. Et donc, là, on nous dit, on nous rappelle le passé. Le passé, on a été trahis. On nous a fait croire qu'on allait construire une Europe, mais en fait, c'était sous la domination des États-Unis et surtout des certains nazis. Alors, c'est difficile à avaler, mais pourtant, c'est à force de lire des bouquins et tout, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a, je ne me rappelle plus son nom, mais il y a un homme politique qui est décédé maintenant, qui était bien, comme tout, il faisait partie, il était dans l'Assemblée nationale, c'était lui qui était au perchoir. Ah, je ne me souviens plus de son nom et qui avait fait un discours pourquoi il était contre l'Union européenne. Et en fait, il avait raison. Donc, il y a une petite surprise quand même, là. Donc là, on nous dit, voilà, si on fait un voyage dans le passé, on se rend compte qu'on a été trahis. On a été trahis parce que les Américains veulent avoir les tenants, les aboutissants de l'Europe. Mais en fait, l'Europe, elle est gérée par les États-Unis. Et là, ici, donc, on nous dit qu'il y aura une surprise. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. Alors, on va voir. Attends. le passé, donc, le voyage est trahison. Là, il y aura une surprise qu'on ne va pas s'attendre. Peut-être, ici, on a la maladie. Peut-être que certaines personnes au niveau de la Commission européenne, comme la Ursula, par exemple, eh bien, ici, on parle de maladie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se gangréner ici. Il y a quelque chose qui va péricliter. Le peuple jugement. Ouh là ! Donc là, c'est possible qu'il y ait une insurrection au niveau du peuple. On a la carte du peuple et du jugement, ici. On va nous faire un nouveau 1789, là. ça ne sera pas la prise de la Commission européenne, je ne sais pas. Mais je le vois, là, ça fait deux, trois fois que je le vois dans mes cartes. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et on a un valet de coupe, ici. C'est une personne qui est dans la société civile, en tant que citoyen, qui est activiste. qui va être à la tête de ça. Voilà, ce petit tirage concernant, eh bien, ce pouvoir à Bruxelles qui, vraiment, perturbe, en fait, toute l'Europe et qui, finalement, va se, voilà, va se, va se conclure par quelque chose de violent et personne ne veut ça, mais malheureusement, quand on pousse le bouchon un peu trop loin, eh bien, les choses s'enveniment et ça ne peut pas s'arranger. Voilà ce petit, ces petits tirages de cartes au sujet de l'Europe. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. C'est parti.